Merci M. le Président, honorable assesseur, nous avons effectivement quelques questions puisque au cours de l'interrogatoire de M. Claude Pivy, beaucoup d'informations ont été apportées à cette barre et qui contredisent quelquefois les déclarations qui ont été tenues par M. Toumbadjakité. Donc nous avons quelques questions de consolidation qu'on aimerait poser. M. Claude Pivy, vous avez reconnu ici à la barre que votre ministère était un ministère sans portefeuille. Il vous a fallu beaucoup de temps pour admettre qu'en réalité ce poste ne vous a été accordé qu'en récompense des efforts que vous avez fournis. Mais finalement, vous convenez avec nous que c'était un ministère, c'était une coquille vide. En réalité, ce poste de ministre, ça c'est la sécurité présidentielle, était en réalité un bras armé du régime en place pour réprimer toute voix dissonante. La question, s'il vous plaît. Oui, M. le Président, j'en viens aux questions. Vous avez parlé de cette mission de Manea. Vous avez indiqué qu'elle vous avait été ordonnée le 25 septembre. Pourquoi alors avoir attendu jusqu'au 28 septembre, un jour fatidique pour vous rendre soi-disant à Manea pour exécuter cette mission? Pourquoi? Je veux bien dire que parce que j'avais la mission d'aller avant pour l'Abbé, auquel j'ai bougé pour l'Abbé. Donc, j'ai dit que quand je quitte la mission de l'Abbé, là je vais maintenant exécuter la mission. Est-ce que ce n'est pas paradoxal que d'apprendre que des militaires incontrôlés sèment la terreur dans une ville et que vous, vous décidez d'attendre trois à quatre jours avant de réagir, si réellement cette mission, elle est réelle? Pourquoi? Moi, je ne peux pas dire, malheureusement, je ne les ai pas aussi vus en place parce que... Parlez dans le micro. Quand on dit que les gens viennent ici se regrouper, les bandits viennent ici avec des véhicules ainsi de suite. Donc, je dois prendre un jour auquel je dois m'être bien préparé pour aller là-bas. C'est bon cela, j'ai attendu qu'on quitte l'Abbé. Ce n'était pas pour vous préparer. Vous avez dit que c'est parce que vous avez une autre mission, n'est-ce pas? Pour l'Abbé. Donc, vous auriez dû peut-être informer le colonel Thierry Bourou pour que lui, il prenne en charge cette mission, oui ou non? La mission était destinée à moi. Attendez, pour que je comprenne. Donc, si les questions de bandits, c'est en fonction de la gravité, de la nature, de la personnalité des bandits qu'on vous commet ou quoi? Ce que je dis bien, c'est qu'on dit que des militaires ont mis armés. C'est pour cela que la mission a été confiée à moi. Cela n'est pas convaincant, mon colonel. Mais je vais poursuivre. On ne va pas faire votre trajet à l'Abbé. Parce que vous l'avez indiqué, c'est assez flou. Comandantoumba conteste votre présence à l'Abbé. Mais je vais passer. Maintenant, je vais poser la question de savoir pourquoi vous dites que quand vous êtes allé à l'Abbé, le fait qu'il y ait eu du carburant au lait de gazoil, on a mis de l'essence, ça a été le cheval de bataille de la défense. Pourquoi vous dites que cela constitue pour vous un complot contre le régime du président Dattis? Pourquoi? Oui, parce que vis-à-vis des choses qui se sont passées maintenant, je ne peux pas dire que c'était sûrement la préparation d'un complot contre le président. Parce que comment le chauffeur peut se permettre de dire qu'il a oublié de mettre l'essence, il met un gazoil à la page de l'essence. Mais quand il fait ça avec un chef de l'État, ça c'est des questions. Est-ce que vous étiez présent au moment où le pompiste a mis du gazoil au lait de l'essence? Vous étiez présent sur les lieux? Non. Alors pourquoi vous dites que c'est un complot? Mais non, là où on était en communication, il y avait certains des hommes aussi qui étaient autour. Est-ce qu'il y a eu des arrestations suite à ce soi-disant complot? Ah non, on faisait nos enquêtes. On faisait les enquêtes. Ah bon? Et nos enquêtes n'ont rien, on aboutit à quoi, finalement? Ah mais ça aboutit maintenant lorsqu'il y a eu le problème. Quand il y a eu des problèmes, là on a compris que voilà, peut-être que ces gens-là, ce n'est pas aujourd'hui maintenant qu'ils ont commencé leurs problèmes. Alors, qui sont les commanditaires de ce complot? Parce qu'il y a un complot, il va falloir, c'est bien, il faut absolument qu'il y ait des commanditaires, des exspectateurs. Selon vous, qui sont les commanditaires de ce complot? Puisque vous affirmez ici qu'il y avait eu un complot. C'était qui? Mais les commanditaires c'était le commandant Tomba, plus ses alliés qui étaient les degrés qui étaient au camp Makambo. Donc, les commanditaires c'est le commandant Tomba et ses acolytes, n'est-ce pas? Oui, et les restes là, eux, ils connaissent. Très bien. Je pense que c'est une autre panne de ce dossier qu'il va falloir éluciter. Très bien. Je vais poursuivre. Vous dites, quand on vous pose des questions sur votre agenda du 28 septembre, vous avez tendance à dire, allez demander aux jeunes de Bambetou. Quand je passe, je suis acclamé. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens ça. Dans tout Konakry, je maintiens ma déclaration là. Donc, cela signifie que quand vous passez, vous ne passez pas inaperçu parce que d'abord, vous êtes connu de grand public et ensuite, vous êtes toujours avec un arsenal de guerre, n'est-ce pas? Même quand je suis en civil, dans tout ce pays-là, partout où je vais, tout le monde me connaît. Très bien. Parce que le coronel public est venu ici, même si je suis en civil. Donc, il n'y a aucun risque que quelqu'un vous confonde à quelqu'un d'autre. Oui ou non? À moins que les gens mentent, sinon chacun me voit à la télévision. Je ne suis pas arrivé là-bas d'abord. Donc, quand une population connaît un cadre, il est certain que, quand on vous aperçoit quelque part, on ne peut pas vous confondre à un autre militaire. Oui ou non? Logiquement. Moi, j'ai bien dit que moi, quand quelqu'un, le Guinéen me voit, il me connaît que c'est moi le coronel PV. Alors? À moins qu'il cherche à me mentir que c'est Valar Valar, sinon ça, moi, je suis toujours connu dans ce pays-là. Et hors du pays encore. Vous savez, mon colonel, vous avez peut-être décrit votre parcours. Selon vos termes, vous aurez arrêté des dizaines de bandits. Mais vous avez commis aussi tellement d'exactions qu'il est impossible de vous confondre à un autre militaire, mon colonel. Partout où vous passez, si vous ne s'aimez pas la mort, vous s'aimez la désolation. Depuis plusieurs années. N'est-ce pas? La question? Raison pour laquelle on ne peut pas vous confondre à quelqu'un, mon colonel. Partout où vous passez, vous s'aimez la désolation. Et les preuves que nous allons apporter à cette barre vous confondront, mon colonel. Je vais continuer. Et pour... Pour soi-disant... Mais je n'ai pas la question, je n'ai pas répondu. Non, c'est un commentaire. Je sais que vous répondrez, non. Faites moins de commentaires, mais posez des questions. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Vous avez affirmé à cette barre que vous avez perdu le pouvoir parce qu'il y avait des militaires indisciplinés aussi au sein de l'armée, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Est-ce que vous avez dit cela? Que vous avez perdu le pouvoir parce qu'il y avait des militaires indisciplinés au sein de l'armée? Non, je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas? Oui. À votre avis, depuis quand cette indiscipline a commencé au sein de l'armée? À votre connaissance? Ah, mais ce n'est pas moi qui ai créé l'armée en Guinée? Non, je sais. L'armée a été créée avant même que vous n'intégriez l'armée. C'est en 1960. Dès après l'indépendance. Ça, je le sais. Est-ce qu'au sein de l'armée, à votre connaissance, depuis quand l'indiscipline a commencé au sein de l'armée? Je ne peux pas déterminer ça. Très bien, très bien. Moi, j'ai ma petite idée. En réalité, c'est à l'heure de 1985, à votre, avec l'incorporation d'éléments comme vous. C'est votre présence dans l'armée qui a exacerbé les tensions entre la hiérarchie et les hommes de rang. Je vais poursuivre. Vous avez parlé ici, que le président me permette, vous avez parlé ici, au moment du président, l'ancien comté. Je vais être très bref, monsieur le président, avec votre permission. Vous avez déclaré ici que c'est vous qui avez sauvé le général l'ancien comté quand il a été au camp. N'est-ce pas? Avec la permission de monsieur le président, puisque vous avez évoqué cet épisode de notre histoire, nous n'avons pas le droit de falsifier notre histoire. Est-ce que vous avez dit cela? Quand il a été amené au camp? Avec votre permission, monsieur le président, je peux répondre. Mais la manière qu'il a envoyé la question, c'est pour m'insulter ou quoi? Il ne vous a pas insulté nullement. Quelle dignité? Je n'ai pas insulté. Il a dit que c'est mon rentré dans l'armée, qu'il y a eu ça. C'est comme ça, il peut me dire ça. Je comprends bien ce qu'il a dit. Ça n'a rien à voir avec la dignité de l'accusé. Ce n'est pas à vous de dire au tribunal de faire quelque chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ce n'est pas à vous de le dire. Ce travail ne vous revient pas. Ça ne vous revient pas une fois de plus. Ici, chacun a son travail et que chacun reste dans son domaine. Ça, ce n'est pas à vous de le dire. Voilà. Ce qu'il a dit ne touche nullement à la dignité de l'accusé. Ça ne touche nullement à sa dignité. Allez-y avec la question. Voilà, je voudrais reprendre ma question. Je crois qu'on fait de la surenchère de l'autre côté. Mais ça ne marchera pas. Est-ce que vous maintenez votre déclaration selon laquelle c'est vous qui avez sauvé le général Lansana-Comté quand il a été conduit au camp suite à la mitinerie de 1996 ? Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Je le maintiens la partie-là. Est-ce que vous connaissez le colonel Séni Bangoura ? Vous le connaissez ? Armée gauche. Père à son âme, je le reconnais. Vous l'avez connu ? Père à son âme, je l'ai connu. Alors, c'est lui qui a sauvé le général Lansana-Comté. Je vous l'apprends. Vous ne pouvez pas falsifier l'histoire, mon colonel. Vous savez pourquoi il a été assassiné une semaine après ? Il a été tué au cours d'un rassemblement. Vous vous souvenez ? Je me souviens de ce que l'a été tué au cours d'un rassemblement. C'est le héros de cette histoire, ce n'est pas vous. Je vais poursuivre. Monsieur le Président, avec votre permission également, je vais parler un peu de la prise du pouvoir. Parce qu'il y a dans cette affaire deux thèses qui s'affrontent. Il y a la thèse romancée de M. Tombadiakité et la seconde thèse c'est celle de Claude Pivy. A ce sujet, j'ai quelques questions. M. Claude Pivy, vous avez affirmé à cette barre qu'au moment de la prise du pouvoir, tous les chefs militaires étaient acquis à la cause du capitaine Dadis, raison pour laquelle il n'y a pas eu d'effusion de sang. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Je maintiens cette déclaration. Très bien. Est-ce que vous connaissez le colonel Tidiane, l'ancien directeur de renseignement du général Lansana Conte ? C'est ma classe, je le connais. Très bien. Est-ce que vous connaissez le colonel Fodeba Touré, ancien commandant de la BSP qui était basé à Kundara au moment des faits ? Je le connais. Très bien. Alors, pourquoi ces deux ont été arrêtés et conduits au camp Kundara si, en votre sein, il y avait l'entente et l'harmonie comme vous le décrivez ici ? Pourquoi ? Ce que nous, on connaît, il y avait l'attente. Non, ce n'est pas vous. Il faut expliquer. Puis, vous attribuez aujourd'hui le mérite d'avoir donné le pouvoir au capitaine Dadis. Il va falloir que vous expliquiez les conditions, mon colonel. Pourquoi alors ces deux-ci ont été arrêtés ? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Je vais poursuivre. Vous pouvez continuer à ne pas répondre. Est-ce que vous connaissez le colonel Biss, Ibrahim Asori Touré, actuel ministre de l'urbanisme et de l'habitat ? Vous le connaissez ? C'est un promotionnel, je le connais. Très bien. Lui aussi, il était acquis à votre cause au moment des faits ? Bien. Vous êtes sûr ? Sûr. Alors, pourquoi le colonel Toumba est parti l'arrêter ? Il est désarmé. Pourquoi ? Je vous ai bien dit ici qu'il faisait des trucs qu'il ne prend même pas l'ordre avec le président. Il a fait ça de lui-même. Donc, vous confirmez que celui-ci, tout au moins, il a été désarmé par le commandant Toumba. Oui ou non ? Moi, je l'ai appris qu'il avait fait ça sans ordre de quelqu'un, de lui-même. je ne m'intéresse pas si il avait fait ce qu'il veut savoir. Si ? Alors, donc, cela signifie que tous les chefs militaires n'étaient pas d'accord pour que M. Moussa Dadez, qu'ils apprennent le pouvoir, oui ou non ? Non. Alors, très bien. On va continuer. Vous savez, on peut modifier, changer la vérité, mais être du tout ou pas triomphée. Vous admettez ça aujourd'hui. Merci, mon colonel. Maintenant, je vais poursuivre. Vous avez dit qu'après les événements du 28 septembre, vous êtes passé par tous les moyens pour arrêter le commandant Tumba, mais malheureusement, le président Dadez s'est opposé. Oui ou non ? Il ne s'est pas opposé. Il m'a laissé attendu qu'il a fait appel. Il m'a laissé attendu qu'il a fait appel et que donc les événements seront là, eux, ils seront mieux placés pour faire le problème de... pour avoir la solution du problème. Vous avez dit à cette fois, c'est pas passé m'a empêché. Vous avez dit à cette occasion que le commandant Tumba a pleuré à chaudes larmes, n'est-ce pas ? Qu'en est-il de Marcel, du lieutenant Marcel ? Qu'est-ce que vous avez fait à l'endroit du lieutenant Marcel ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai bien dit que les deux, je devais les arrêter. Mais si vous m'avez dit maintenant qu'il y a une commission qui vient, donc moi, j'ai laissé pour attendre la commission. Donc, pour le cas de Marcel, il n'y a pas il n'y a pas de tentative d'arrestation, n'est-ce pas ? Mais tout, je devais être arrêté. Mais si le premier, maintenant que j'ai l'arrêté, on me dit d'attendre, je vais encore aller pour une deuxième fois encore. Très bien. Monsieur le Président, et c'est par là que je vais terminer. cette question a déjà été posée par la défense, notamment par la défense de M. Touba Diakité. M. Claude Pivy, lors de votre interrogatoire devant la gendarmerie au PEM3, vous avez déclaré qu'au moment des faits, d'abord, vous ne reconnaissez pas les faits, mais cette version est différente de celle que vous avez tenue au niveau du pour des justes d'instruction, n'est-ce pas ? Oui. Alors, la première version date du 28 avril 2011. Vous l'avez tenue librement, mais vous n'avez jamais invoqué votre prétendue mission de manéa, n'est-ce pas ? Je ne le tiens pas. Comment ? Je ne le tiens pas de réponse. Très bien. Et je voudrais juste faire remarquer qu'à l'époque, les agents enquêteurs, tellement qu'ils ont du respect pour vous, voilà comment ils formulaient les questions. Demande, mon colonel, mon colonel, savez-vous, que savez-vous des événements tragiques ? À chaque fois qu'on vous pose la question, c'était précédé de mon colonel. Cela signifie qu'ils avaient un respect religieux pour vous, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Bien. Alors, comment ces gendarmes-là, à l'époque des faits, peuvent inventer des mentions contraires à celles que vous avez tenues ? Est-ce que vous pensez que c'est logique, mon colonel ? Comme je l'ai dit, il y a eu des trucs là-dedans que ce n'est pas comme ça que j'ai expliqué. Et vous avez dit ici que vous ne les avez même pas rencontrés au cours de votre interrogatoire. C'est au bureau, on vous a appelé au téléphone, n'est-ce pas ? Ils m'ont appelé, oui. Donc, voilà quelqu'un qui est poursuivi pour des crimes aussi graves. Les gendarmes n'ont même pas le courage de vous inviter dans leurs locaux. Ils vous appellent au téléphone et vous interrogent. N'est-ce pas ? Est-ce que cela n'est pas dû au fait que, d'abord, ils vous craignaient en raison de votre position au sein du CNDD ? N'est-ce pas ? Vrai ou faux ? Je n'ai pas les réponses pour ça. Très bien. Moi, j'ai une réponse pour vous. C'est parce que vous étiez un homme influent. Ils avaient peur de vous. Par conséquent, ils ne pouvaient en aucune manière inventer des informations, des infractions ou en tout cas des informations et les porter dans un procès verbal sans que vous ne soyez au courant. Merci, M. le Président. J'en ai terminé.